– Troisième volet de Sous Infos Plus, nous allons parler de la région. Didier Robert a tenu une conférence de presse cette semaine pour annoncer un plan d'investissement important. Est-ce que vous avez été convaincu par ce plan ? – De toute façon, pour avoir écouté plus ou moins un petit peu les commentaires politiques autour de ce plan, il est clair d'une chose, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, ce n'est pas le problème. Je pense qu'aujourd'hui, l'engagement Didier Robert a toujours été le même depuis la campagne électorale, c'est de mettre 300 millions dans un plan de relance économique, et ça, c'est une réalité. Sauf que le temps de tout mettre en place, il faut du temps. Il faut du temps pour faire des études, il faut du temps pour faire des appels d'offres, il faut du temps pour trouver les entreprises. Donc tout ça, même si aujourd'hui Didier Robert met 300 millions sur la table, il faudra trouver un moyen pour les amener vers les entreprises. – Dans ces 300 millions, il y a 30 millions, grosso modo, à lancer cette année, et sur des projets qui sont déjà avancés. C'est-à-dire que là, il y a même des appels d'offres qui sont déjà lancés. – Ces 30 millions concernent surtout les structures qui sont déjà existantes, c'est donc de la réhabitation, de la rénovation, et concernant les structures sportives. – Il y a un groupe d'école quand même, où c'est totalement nouveau à la procession, c'est la réfection du stade, par exemple, de Saint-Paul, c'est assez nombre de choses. – Réfection de structures sportives et culturelles. – Mais ce sont des travaux qui sont immédiatement disponibles et qui ont donné du travail au BTP, aux artisans, etc. Bon, c'est quand même pas rien. Même si 30 millions, on va dire que ce n'est pas non plus... – C'est déjà 30 millions. – Cette fois-ci, on dira que c'est déjà 30 millions, parce que ça va permettre aux PME surtout d'avoir un peu d'argent frais. Et aujourd'hui, ce qui pèse sur les entreprises, c'est surtout la trésorerie. – Maintenant, au niveau même des 300 millions, comment l'étaler et comment l'amener aux entreprises si on n'en a plus besoin ? Ce ne sont pas en fait les 300 millions du plan de relance économique proposé par Didier Robert qui pose un problème aujourd'hui. C'est l'urgence pour les entreprises, c'est-à-dire d'avoir besoin de liquidités, d'avoir besoin d'argent frais pour tenir, pour payer les charges, les charges sociales, pour pouvoir garder leurs employés. Maintenir l'équilibre économique et financier, c'est très important, et surtout pour les petites entreprises. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ces petites entreprises n'ont pas les moyens d'avoir accès à cet argent-là tout de suite. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y avait quelques grosses entreprises qui prenaient les marchés et après il y avait de la sous-traitance. – Il y a des prix vraiment haut, ils éventaient les artisans. – Voilà. – Alors qu'aujourd'hui, La Réunion souhaite mettre en place un système d'alotissement qui permettrait à des artisans de pouvoir se missionner en direct. Pareil, il nous a annoncé en cours de la conférence de presse qu'il y a un système d'avance sur factures qui a été mis en place, qui auparavant était de 5% dans l'ancienne majorité et que lui, il porte à 50%. C'est-à-dire qu'avant de commencer les travaux, les entreprises pourront bénéficier d'argent frais pour pouvoir acheter des matériaux, payer les dettes, tenir à jour. – Parce que surtout, il faut ramener les entreprises à une capacité de pouvoir répondre aux appels d'offres. Parce que même si le plan qui permet aujourd'hui l'appurement de dette sociale et fiscale et ensuite la mise en place d'un échéancier, il faut quand même épurer un peu les dettes pour pouvoir… – Surtout qu'on ne peut pas présenter sa candidature à un appel d'offres si on n'est pas à jour de ces cotisations. – C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. – Tout à fait. – Il y a deux choses dont je souhaitais qu'on parle sur ce sujet-là. C'est un, j'ai entendu Marge d'Issue ce matin sur Radio Festival qui évoquait le fameux observatoire de la commande publique qui a été mise en place et dont elle va prendre la présidence. Une information qui va faire taire certaines rumeurs, et c'est tant mieux, elle n'est pas rémunérée à ce poste, elle le fait bénévolement. Il y avait déjà qui disaient oui, mais l'argent que ça va coûter va être pris. Non, ça ne coûte rien. Deuxièmement, Marge d'Issue, certes, nul ne peut le nier à une certaine compétence dans le domaine, elle a été présentée dans la région pendant quelques années. Donc espérons que ce soit un plus qui va permettre justement d'aider les petites entreprises. Ça c'est un point. Et puis elle a dit une deuxième chose, et ça, ça m'a vraiment fait-il, ça m'a rappelé certaines choses. Elle a dit, mais attendez, on critique aujourd'hui Didier Robert, mais il faut savoir que si c'était pas le Verges qui était à la présidence, on aurait été dans la même situation, parce qu'il n'y avait aujourd'hui aucun chantier prêt à démarrer. Et encore moins le tram-train. Effectivement, le tram-train n'aurait pas été prêt, il n'aurait pas démarré au moins avant deux ans, et encore, si tout se passait bien. La maison des civilisations n'avait même pas permis de construire. Aucun des projets de la région n'était prêt à démarrer. D'autant que pour la maison des civilisations, il y avait quand même suffisamment de problèmes dessus, et de recours devant la justice, pour ne pas qu'elle démarre rapidement. Il n'y a même pas le permis de construire. Et le permis de construire, il aurait fallu que la mairie le donne. C'est assez complexe. Et donc, la problématique actuelle, elle est pour beaucoup due à l'ancienne équipe qui n'a pas su anticiper et prévoir l'après-chantier de la route d'Ame des Tamarins. D'une part, je crois que surtout, l'ancienne équipe avait vraiment misé sur le tram-train et sur la maison de civilisation. C'est les deux chantiers qui espéraient... Oui, avec un trou de deux ans ou trois ans entre les différents chantiers. Ça a été beaucoup décalé. Ça a été à chaque fois décalé. Et on pense également à la route du littoral qui, à chaque fois, a été repoussée. Et même abandonnée à la fin. Donc, c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas essayer aujourd'hui de chercher les fautifs. Il faut juste essayer de trouver des solutions. C'est le plus urgent. Je ne cherche pas de fautifs. Simplement, ça m'énerve de voir des gens se poser en donnant de leçons. Oui, bien sûr. Alors qu'ils sont dans le concept de l'opération. Tout à fait. Le pire-maine qui crie au feu, moi... Non, non, j'ai regardé plus ou moins les critiques des uns et des autres. J'ai fait un petit peu le témoignage. C'est vrai qu'on ne fait pas de cadeau non plus à Didier Robert. Et à chaque fois qu'il y a un problème qui ne va pas, on pointe du doigt. C'est aussi le jeu politique. Il faut aussi accepter ça. Et j'espère que Didier Robert va se mettre au-dessus de ce problème-là et aller à l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est la relance de la commande publique, la relance économique. Et aujourd'hui, ces 300 millions, que quels que soient les cris, les pleurs et les critiques des uns et des autres, je crois qu'aujourd'hui, il faut se concentrer là-dessus et donner les moyens aux entreprises de relancer l'économie. Et à côté, l'économie directe et l'économie indirecte. Tout ce qu'à chaque fois qu'une entreprise se crée, il y a toujours à côté, au périphérique, d'autres qui en profitent. C'est ça l'essentiel. Là, on a évoqué la région, mais il n'y a pas que la région qui peut investir. Le département peut aussi investir. L'État peut investir. Et je confirme une information qui est parue dans les journaux récemment, à savoir qu'il est fort probable que François Fillon vienne à la Réunion rapidement. Ce sera l'occasion pour lui de mesurer la gravité de la situation régionale. Parce qu'on parle de crise en métropole de chômage, ici, on est trois fois... Et si ça se confirme qu'il soit à la Réunion, ça veut dire que la rénovation des accords de Matignon ont abouti et qu'il y viendra pour signe notamment finalisé. Je vous le confirme. Voilà, c'est ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que toutes ces informations vous auront intéressé, qu'on vous aura appris des choses. Et puis, on se rend rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Info+.